Réputé pour la sportivité de ces motos, Kawasaki a fait appel à Kimco pour lui fournir la base éprouvée du Ding Street 300 ABS. Un choix pas si incongru dans la mesure où ce scooter rigoureux et vigoureux possède un certain caractère sportif qui correspond fort bien à l'image de la marque japonaise. Outre un restylage complet, les ingénieurs ont tenu à améliorer le confort de suspension et d'assises. Rien d'étonnant à cela, c'est le principal reproche que l'on puisse faire au Kimco Ding Street 300 ABS. Le scooter Kawasaki reçoit ainsi une selle mieux rembourrée, des reposes-pieds passagers escamotables caoutchoutés et de nouveaux ressorts d'amortisseurs. Le moteur bénéficie pour sa part d'une nouvelle cartographie d'injection électronique et l'ABS Bosch sans couplage avant-arrière ou levier gauche est ici livré de série. Pour ce qui est du coup de crayon, les designers Kawasaki sont parvenus à un très bon compromis. Le J300 semble plus compact que son cousin taïwanais tout en gardant un gabarit statutaire. Le scooter évoque sans embâche le style des motos de la marque avec sa vraie double optique et les initiés reconnaîtront immédiatement la signature de son feu arrière hérité des Roadster Z. Côté pratique, la selle a été rembourrée par le dessous ce qui a réduit la contenance du coffre dans sa partie avant. Si un casque modulable passe sans effort, à l'arrière du coffre impossible de loger un jet écran à l'avant comme sur un Ding Street. On se console avec un porte-paquet intégré au poignet de maintien passager qui fait office de support pour top case optionnel. Du Kimco, on retrouve le vide-poche dissimulant une prise 12V, le crochet d'arrimage au tablier, les warnings et le peu pratique volet anti-effraction au contacteur. Les leviers réglables rarissimes à ce niveau de gamme sont en revanche bien agréables. Après une reprogrammation de son calculateur d'injection par Kawasaki, le monocylindre 4 temps à refroidissement liquide, offre 28 chevaux et un couple légèrement inférieur, mais ses chiffres sont obtenus à plus bas régime. Le J300 profite d'une meilleure souplesse sans rien perdre du caractère puncher du bouilleur taïwanais. Le J300 s'envole avec une belle allégresse jusqu'à 80 km heure compteur. Linéaire entre 80 et 110, il se calme franchement ensuite. Il conserve cependant une bonne allonge avec une vitesse affichée de 140 km heure compteur. Dès les premiers pavés, la suspension arrière du Kawasaki J300 se distingue par la progressivité de ses réactions. Le confort de selle est lui aussi d'un très bon niveau. Côté carénage, le bas du corps est correctement abrité mais la bulle est filée et relativement basse laisse le casque et les mains exposées aux intempéries. Côté prise en main, le Kawasaki demande un peu de poigne avec un train avant relativement lourd à basse vitesse. Ce trait de caractère s'assimile vite et l'on profite alors d'une stabilité remarquable. Confortable, rigoureux et bien motorisés, le Kawasaki J300 adopte une définition sportive suffisamment tempérée pour faire face au quotidien. Si les aspects pratiques ne sont pas au diapason de la catégorie, on saura gré à Kawasaki d'avoir pris en compte le souhait de confort d'une grande majorité de scooteristes. de la catégorie, 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 la catégorie,